Que le nom du Seigneur soit béni, regarde ton voisin dit voisin tu es béni, regarde ton voisin dit voisin tu es béni, assieds-toi dans la présence de Dieu, reçois mes salutations au nom de Jésus, reçois mes salutations au nom de Jésus. Je veux que tu ouvres avec moi ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 27 au verset 29, Matthieu chapitre 19, le verset 29, 27 au verset 29. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis Sans valeur mais pour toi perle de prix Ta grâce m'a trouvé tel que je suis Sans valeur mais pour toi perle de prix Que dit l'élu de Matthieu, Matthieu chapitre 19, le verset 27 à plus ? La Bible dit Pierre Prenant la parole Lui dit Voici Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Nous avons Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus lui répondit Je vous le dis en vérité Je vous le dis en vérité Quand le Fils de l'homme Je vous le dis en vérité Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toute chose sera assis à la droite Sera assis plutôt sur le trône de sa gloire Vous qui m'avez servi Vous serez de même assis sur douze trônes Et vous jugerez les douze tribus d'Israël Verset 29 Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs Ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants Ou ses terres ou ses maisons Recevra le sanctuque Et héritera de la vie éternelle Plusieurs des premiers seront les derniers Et plusieurs des derniers seront les premiers Assis-toi dans la présence de Dieu Alléluia Je reçois mes salutations au nom de Jésus Je ne l'ai pas bien entendu Amen Bien aimé aujourd'hui je veux rapidement échanger avec nous sur La dimension que nous pouvons avoir Dans le fait d'être enfants de Dieu Et aussi entreprendre Alléluia Vous savez aujourd'hui Beaucoup ont du mal à jumeler La capacité à Vouloir prospérer A la capacité De vouloir aller au ciel Directement c'est pas pareil Directement c'est pas pareil Dis voisin Le ciel n'empêche pas Le ciel n'empêche pas Ta prospérité Le ciel n'empêche pas Que Dieu t'élève Alléluia 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 Est-ce que quelqu'un peut relire le verset Que nous venons de lire s'il vous plaît Quelqu'un se tient debout Relis le verset s'il vous plaît Oui. Allons-y. Voici, nous avons tous quitté et nous avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes. Il dit, vous serez de même assis sur douze trônes. Et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Dis avec moi, ils auront douze trônes. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans le lit de Marc, le chapitre 10, le verset 30? Marc, chapitre 10, le verset 30. On peut afficher le verset à l'écran, s'il vous plaît? Marc, chapitre 10, le verset 30. La même question de Pierre, mais dans l'évangile selon Marc, Jésus nous donne une réponse qui m'intéresse. Il dit, ne reçoivent pas au centupe, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, vous voyez que le fait d'accepter le Seigneur Jésus, il dit, selon Matthieu, on aura le centupe. Mais comme c'est encore flou, c'est ambigu, alors on parle dans le livre de Marc pour bien comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle du centupe. Il dit, personne ne le laisse sans avoir reçu, sans recevoir, en dehors de son sacrifice, des maisons. Dis avec moi des maisons, dis avec moi des frères, dis encore avec moi des sœurs, dis avec moi des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Dis avec moi la persécution, c'est une prophétie. Donc, si tu es chrétien, que tu es beaucoup persécuté, je veux te faire comprendre que c'est une prophétie. Mais la persécution ne peut pas détruire un enfant de Dieu. S'il y a une chose à laquelle l'enfant de Dieu doit s'habituer, moi j'appelle cela la persécution. Et là-dessus, je veux te dire une chose. Le piment brûle, mais la sycovie est dans. Amen. Dis à ton voisin, il faut t'habituer. Dis voisin, habitue-toi à la persécution. Mais en dehors de la persécution, il a dit des maisons et des terres. Ça veut dire qu'il y a dans cette affaire de Jésus une promesse en termes de richesse. Les maisons, les terres, ce sont des biens. Amen. Ce sont des biens matériels. Si nous sommes ici, nous sommes ici en tant que personne dans le domaine des affaires, ou personne qui veut entreprendre, ou personne qui aspire à la réussite, mais par Jésus-Christ. Je veux te faire comprendre que, un, dis à ton voisin, un, c'est possible. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui confondent le siècle présent et le siècle avenir. Jésus dit, dans ce siècle présent, nous aurons des frères, des sœurs, des mères, des maisons, des terres. Et dans le siècle avenir, nous aurons la vie éternelle. Donc, qu'aujourd'hui, Dieu décide de te rendre prospère, ne compromet en rien ton salut. Cela n'empêche pas le salut de se réaliser dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, mon élévation n'empêche pas mon salut. Dis voisin, mon élévation n'empêche pas mon salut. Dis encore avec moi voisin, ton élévation n'empêche pas ton salut. Alors, je déclare que dans tous les domaines dans lesquels tu exerces, que l'éternel te donne l'élévation au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que pendant que tu entends le son de ma voix, que tu sois dans cette salle ou connecté au réseau, que l'éternel te donne de pouvoir rentrer dans une autre dimension de prospérité au nom de Jésus. Que tu goûtes à la prospérité selon Jésus-Christ. Que tu goûtes à l'abondance selon Jésus-Christ. Que tu goûtes à la réussite selon Jésus-Christ. Que tu goûtes à la richesse selon Jésus-Christ. Que tu goûtes à l'abondance selon Jésus-Christ. Qui a fait un pas en avant pour saisir la parole et propriétaire d'une bénédiction extraordinaire. Au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, c'est de moi, il parle. Écoutez, moi je suis de ceux qui croient que devenir chrétien, ce n'est pas un pacte avec la misère. Quand tu es un enfant de Dieu, tu peux avoir des faibles commencements. Mais cela ne veut pas dire que tu es appelé à vivre dans ces choses. Dieu a toujours une destinée glorieuse pour quiconque il appelle. Alléluia. Et je crois pour ma part que la destinée glorieuse à laquelle Dieu t'a convié réellement se manifestera au nom suprême de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Dis à ton venin, mon héritage s'accomplira. Frère, je veux que tu ouvres avec moi ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 19, le verset 9. Luc, chapitre 19, le verset 9. Je peux avoir un lecteur? Jésus lui dit, le salut est rentré dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Dis avec moi, c'est un fils d'Abraham. Ah, donc tu pourras avoir une veste. C'est bien. Nous sommes sur un thème depuis deux dimanches. Dis avec moi, l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence. Donc tu ne peux pas monter ici en tee-shirt, mon fils. Tu te croyais où? Ne reprends plus ça. Jésus dit, dans cette maison, le salut est rentré. Dis avec moi, le salut est rentré. Le salut est rentré. Dis avec moi, le salut est rentré dans cette maison. Le salut est rentré. Frère, il est question d'un homme qu'on appelle Zachée. Il est question d'un homme qu'on appelle Zachée. Quelqu'un dit Zachée? Zachée. Bien-aimé, voici quelqu'un chez qui, normalement, Jésus ne doit pas rentrer. Cet homme-là s'appelle Zachée. Zachée est collecteur d'impôts. Et nous sommes tous conscients que il y a des domaines dans lesquels la prospérité n'est jamais naturelle. Qui comprend de quoi je parle? Elle ne coule jamais de manière naturelle. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus rentre chez Zachée, Zachée dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui donne combien? Je lui donne combien de fois? Lisez, plus haut. Le quadruple. Il dit, je lui donne le quadruple. Ça dit quoi? Je lui donne quatre fois ce que je lui ai pris. Amen. Amen. Ça veut dire que Zachée se réprochait de certaines choses. Zachée était coupable de certaines choses. Et quand Jésus arrive dans sa maison, Zachée se sent jugé par la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Zachée se sent jugé par la présence du Seigneur. La présence du Seigneur fait peser un remor dans l'esprit de Zachée. Et la Bible dit que pendant que Jésus est assis dans la maison de Zachée, Zachée prend une bourse et il vient devant la porte et il commence automatiquement à distribuer à tous ceux qui sont devant la porte. Et la Bible dit que Jésus va annoncer que le salut est rentré. Et bizarrement, ceux qui étaient devant la porte, ma question, est-ce que c'est à ceux-là que Zachée avait volé l'argent? Est-ce que c'est à eux que Zachée avait pris de l'argent? Ceux à qui il avait pris de l'argent n'étaient certainement pas là. Mais Zachée se met à poser une action et Jésus dit le salut est rentré. Jésus dit que quelqu'un était fâché ce jour-là. Mais Jésus complète en disant, car celui-ci, directement car celui-ci, est aussi un fils d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peut-être allaient bouder parce que normalement, le niveau que Zachée a hâte n'est pas le niveau que Jésus doit cautionner. Mais Jésus dit, il est fils d'Abraham. J'ai envie de te dire une chose. La vie chrétienne n'est pas la vie des saints, mais c'est la vie des justes. Jésus lui-même donne à Zachée le titre de fils d'Abraham pour faire comprendre que cet homme prospère et à partir d'aujourd'hui, il doit être considéré parmi les justes. Mais est-ce que Zachée mérite d'être juste? Je veux te dire, ce que Dieu va faire pour toi, ce que Dieu veut faire pour toi, s'appuiera sur les principes de ce que tu ne mérites pas. Je partage rapidement quelque chose avec toi. Je veux que tu ouvres ton esprit, que Dieu te donne de comprendre. Dieu fera dans ta vie quelque chose qui ne s'appuie pas. quelque chose qui ne s'appuie pas sur le mérite. Mais si quelqu'un voudra se plaindre, pourquoi celui-ci est prospère et pas nous? Il répondra, celui-ci est fils d'Abraham. Cela suffit pour que la prospérité de Zachée soit justifiée. J'ai vu des gens qui disent, Dieu ne fait pas la différence. Mais j'ai envie de te dire, s'il y a une chose que Dieu passe son temps à faire, c'est la différence. C'est pourquoi là où toi, tu te mets à opérer dans les affaires, il faut que Dieu mette la différence entre toi et les autres. Et la différence qu'il mettra entre toi et les autres ne viendra pas parce que tu es sain. ne viendra pas parce que tu es sain. Cette différence viendra parce que tu comptes sur Dieu. Je veux que tu fasses une nuance. J'ai dit, quelqu'un est choqué. Mais écoute-moi, si Dieu veut se baser sur le principe de ta sainteté pour te bénir, le jour de ta bénéhisto n'arrivera jamais. Si tu veux meurre, reviens. Remeur, reviens. Remeur, reviens. Tu ne seras jamais levé parce qu'il n'y a pas un jour, une seconde, un tiers, une minute, une heure où tu es sain. Il n'y a pas. Donc, ça ne peut pas être un principe sur lequel Dieu va s'appuyer pour te bénir. Qui comprends de quoi je parle? Alors, Zachée était un homme prospère mais à qui on reprochait beaucoup de choses. La seule chose que Jésus a pu pour justifier sa richesse, il est son fils d'Abraham. Qui comprends ce que j'essaie de dire? Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La justification, c'est quand Dieu donne une explication à ton erreur. C'est ça, justifier quelqu'un. Tu prospèreras, mais sur la base de ce que tu ne mérites pas. Et puis, j'ai envie de te dire. Si tu réussis sur la base de ton mérite, Dieu n'est pas intervenu. Je reprends. C'est pourquoi, écoute bien. Quand je parle là, je pèse mes mots, même si ça sonne bizarre dans ton oreille, mais je sais ce que je dis. Si Dieu te bénit sur la base de ton mérite, ce n'est pas une bénédiction. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. La bénédiction se manifeste quand tu vas au-delà. Madame, coupez votre téléphone, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas journaliste. À défaut, sortez de la salle. Est-ce qu'on peut avoir des protocoles pour faire le travail? On n'est pas, je ne sais pas où. On est dans la présence de Dieu. Écoutez. Si tu dois être dans la présence de Dieu, il faut que tu acceptes le concept de la grâce. Il faut que tu intègres le concept du miracle. Il faut que tu acceptes que depuis que tu as accepté Jésus, tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus semblable à ton ami avec qui tu marchais. Dieu te bénit, mais sous la base d'un principe où lui-même te justifie. Les autres vont se demander mais pourquoi lui? Ce n'est pas une affaire de pourquoi. C'est un choix de Dieu. Il a compris ce qu'il désire. Je prends un exemple très simple. Mais avant de donner l'exemple, je te dis d'abord ceci. « Quand le su naturel bénit, cette bénédiction de sa puissure aucune loi naturelle. » « Quand le su naturel bénit, cette bénédiction de sa puissure aucune loi naturelle. » La Bible dit qu'Isaac a semé en Genèse 26. Il a semé dans la famine et il a récolté le centube et ce terme devient riche. Ça ne s'appuie sur aucune loi naturelle. Parce qu'aucune loi ne dit que quand tu plantes quelque chose, tu reçois la récolte multipliée par 100. Par 2 au moins, on peut dire, c'est encore dans les statistiques. Par 3, on peut dire, par coup de chance, les semences étaient vraiment super bonnes. mais fassent et il devient riche en une récolte. Cet homme devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il n'y avait rien de naturel dans son processus de prospérité. Une telle prospérité, le seul qui peut la justifier, c'est Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Dieu seul qui fait ça. quand des gens vont chez les Nganga ou bien chez les marabouts ou chez les féticheurs, est-ce que leur argent obéit à une règle normale? tout ce qui est richesse qui vient du sud naturel ne s'appuie pas sur une loi naturelle. C'est ce que je viens de vous dire. Et votre Dieu aussi est esprit. Quand lui va vouloir te rendre prospect dans tes affaires, ne t'attends pas ce que ça vienne comme si c'est un homme qui te donne. il faut comprendre qu'il va te bénir et la seule chose que tu pourras prendre pour expliquer ton argent, c'est que c'est parce que je suis chrétien. Il dit lui aussi, les fils d'Abraham, tu n'auras que ton identité en Christ pour justifier le niveau où tu es arrivé. Parce que toi-même, tu ne pourras pas expliquer à quelqu'un comment tu as fait pour arriver à ce niveau. tu ne pourras pas justifier comment ça s'est passé. Tu vas te dire les portes sont ouvertes mais quand je regarde, quand j'analyse, quand je prends le temps de bien observer, je comprends que je n'ai aucun mérite. Il y a du surnaturel dans ma prospérité. Je ne suis pas devenu milliardaire parce que je suis intelligent, parce que je sais qu'à partir d'une soirée, quelque chose s'est déclenché. À partir d'un jour de mercredi où je me suis déplacé pour aller dans un endroit, quelque chose s'est passé que je n'arrive plus à expliquer. Mon ami, on ne cherche pas à expliquer. Dis avec moi, ce que Dieu donne, on ne cherche pas à expliquer. Tu sais, la meilleure manière d'expliquer ce que Dieu donne? Est-ce que tu connais la meilleure manière d'expliquer? C'est de le louer. Il ne faut pas perdre ton temps pour expliquer. Je ne sais pas qui peut m'expliquer comment l'asin a pu se réveiller. Dis avec moi, il y a des choses qu'on n'explique pas. Comment est-ce que tu fais pour m'expliquer? Comment est-ce que quelqu'un peut prier et à partir d'une parole, un fibrone peut disparaître? Il y a des choses qu'on n'explique pas. Dis avec moi, on loue Dieu pour partir. Je connais des personnes que Dieu a bénies. les gens se demandent comment il a fait et puis Dieu l'a envoyé à ce niveau à lui aussi qu'il a su seul. Lui aussi qu'il a su seul. Lui aussi il se demande comment j'ai fait? Qui comprends ce que j'ai dit? C'est pourquoi je vous parle de la richesse des achats pour dire que Jésus a expliqué ce mot pour dire lui aussi. il est fils d'Abraham. Prenez ça comme c'est puis avançons. Parce que je te parle d'une dimension de bénédiction où toi tu ne comprends pas, tes amis ne comprennent pas, tes ennemis ne comprennent pas, ton pasteur ne comprend pas, le frère en Christ ne comprend pas, ta maman ne comprend pas, ta femme ne comprend pas, tes enfants ne comprennent pas. Donc tes ennemis disent que tu as abandonné la foi, tu es mystique. Toi aussi tu ne comprends pas parce que tu demandes comment j'ai fait? Tes amis aussi comment c'est? t'es jaloux parce que j'ai dit que nous aussi on va à l'église mais ils ne savent pas qu'il y a allé à l'église et puis être fils d'Abraham. Tu peux partir à l'église mais partir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un que Dieu remarque et que quelqu'un que Dieu a marqué. j'ai vu qu'une chose c'est qu'à chaque fois que Jésus était dans une position de contrariété il utilisait fils d'Abraham pour se dégager. Venez en Bali. Moi j'aime ça. Allons-y en Luc chapitre 13 le verset 16. Luc chapitre 13 verset 16 Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Affaire de fille d'Abraham est sorti encore. Alléluia 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 Voici une femme qui était malade depuis 18 ans. Elle venait dans le temple il y a une loi qui dit que tu peux travailler durant tous les jours de la semaine mais le septième jour tu dois te reposer. Et la Bible dit le jour du sabbat qui était le septième jour pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu cette femme bossue rentrait dans le temple pour aussi célébrer le sabbat. La Bible dit que pendant que Jésus la voyait s'avancer il y va prier pour elle et il y aura un miracle il y aura guérison. Les oeufs vont s'offusquer comment est-ce que tu peux te permettre de faire un miracle le jour du sabbat pour se couvrir. Il dit je suis d'accord avec vous mais 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 vous quand votre âne tombe dans le puits le jour du sabbat est-ce que vous le faites senti ou pas ? Si vous le faites senti cette fille d'Abraham cette fille d'Abraham ne devait-elle pas aussi être délivrée de ses chaînes le jour du sabbat ? Tu n'es pas fin de l'histoire Il y a un titre que Dieu met sur toi qui fait réellement que peu importe ce que tu reçois je suis injustifié Je sais que tu vas comprendre ça quand ce pourquoi on s'est rassemblé va se déclencher Je suis d'accord avec ma fille d'Abraham Il dit ne devait-elle pas être délivrée de ses chaînes le jour du sabbat parce qu'elle était aussi fille d'Abraham Je vous dis Si tu es dans les affaires si tu entreprends ou même au-delà de cela si tu es chrétien cela sous-entend que si tu viens à l'église il y a une chose qu'il te faut comprendre La présence de Dieu obéit à la loi de la lignée Il te faut être connecté à la lignée Dis avec moi la lignée Je vais prendre la lignée ici comme une alliance Je vais prendre la lignée ici comme une alliance Il a guéri et pour justifier il présente Abraham Mais une autre femme aussi avait sa fille qui était malade Elle est arrivée vers Jésus pour dire ma fille est malade Il dit ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens Vous savez le seul péché de cette femme Le seul péché de cette femme c'était quoi ? C'était qu'elle n'était pas fille d'Abraham Souvenez-vous C'était une femme syrophénicienne Elle n'était pas fille d'Abraham Et Jésus lui a refusé miracle Mais Jésus a donné miracle à une fille d'Abraham le jour du sabbat Là où on ne doit pas faire de miracle il fait miracle parce qu'elle est fille d'Abraham Et là où on doit faire miracle il refuse de miracle parce qu'il dit on ne donne pas la nourriture des enfants Les enfants de qui ? D'Abraham Au chien du dehors Ça veut dire que notre affaire c'est une affaire de lignée Dis avec moi c'est une affaire de lignée Dans chaque assemblée se manifeste une grâce Qui comprend ce que j'ai dit ? Dans chaque assemblée se manifeste une grâce Je vais dire ça et puis je ne vais pas entendre les détails et puis je vais m'arrêter là Celui qui a des yeux va voir Celui qui a des oreilles va entendre Il y a des assemblées où la grâce c'est le miracle Quand tu arrives là-bas tout ce qu'ils font tourne autour du miracle Est-ce que je parle à quelqu'un ? Miracle, miracle, miracle miracle, miracle Il y a des assemblées où ils ont la grâce de la révélation Donc Là-bas tu vois les gens venir Bonjour Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui ? Au fait ils ne font pas esprès C'est la grâce qui coule là C'est une grâce de révélation et de prophétie Donc tous ceux qui sont là sont habitués aux révélations et aux prophéties Là où il y a le miracle en termes de guérison de maladie Tu peux rester là et être guéri Mais tu ne peux pas rester là et être prospère La prospérité c'est une autre grâce C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas dans des endroits avec la foule mais qui prospèrent Parce que la prospérité est une notion elle ne dépend pas de ceux qui sont en face elle dépend de ce que Dieu a mis sur toi Quand Dieu met ça sur toi tu peux marcher même avec des gens de rien et puis tu es milliardaire parce qu'il y a une huile qui est sur toi que les gens ne peuvent pas expliquer qu'ils vont s'asseoir et vont se dire non c'est que c'est les membres de son assemblée qui font ceci ou cela ça n'a rien à voir c'est une huile Elle peut être là-bas elle peut ne pas être ici Mais il faut avoir le flair pour comprendre C'est une huile Dis avec moi c'est une huile C'est une huile De la même manière que celui qui a la grâce du miracle ne fait pas d'effort pour guérir les malades De la même manière que celui qui a la grâce des révélations des prophéties ne fait pas d'effort pour prophétiser Ainsi celui ou celle qui a la grâce de la prospérité ne fait pas aussi de fort pour être riche Sa richesse ne dépend pas de toi C'est une affaire de lignée Que Dieu te connecte à la bonne lignée au nom de Jésus C'est pourquoi on voit souvent des hommes de Dieu quitter ici et aller se connecter à telle personne Qu'il y a de la vue Élie a fendu le jour d'Elysée a fendu le jour il y a des choses qui sont rattachées à Abraham et il dit parce qu'ils sont fils d'Abraham ça justifie ça directement ceci implique cela ils ne sont pas guéris ou prospères ou quoi que ce soit parce qu'ils sont non il dit juste parce qu'ils sont fils d'Abraham je déclare je décrète je déclare je décrète et je prophétise que la grâce de l'éternel qu'il coule sur la tête d'Aaron dans cette assemblée descende dans tes activités au nom de l'éternel que cette grâce descende dans tes activités au nom de Jésus Christ qui a dit amène bien un propriétaire que pendant que ta main droite est levée vers le ciel que l'huile de la grâce de la prospérité descende dans tes mains au nom suprême de Jésus que le discernement des esprits te descende dans ta vie au nom de Jésus et que le ciel t'explique te connecte à une prospérité que toi-même tu ne pourras pas expliquer qu'il te connecte à une grâce de prospérité que toi-même tu ne pourras pas expliquer je déclare je décrète et je prophétise sur la vie de quiconque dit amène plus vite que son voisin que l'éternel te connecte à une source de royauté que tu ne pourras pas justifier ah tu n'as pas bien dit amène ça me dérange je déclare je décrète et je prophétise que la main que tu lèves vers le ciel soit la main d'un homme que Dieu visite financièrement soit la main d'une femme que Dieu visite financièrement et que tes finances ne tarissent jamais au nom suprême de Jésus qui a dit amène je reçois un peu peut-être au nom de Jésus assieds-toi sur la tête de tes idées directement parce que tu es fils de parce que tu es fils de parce que tu es fils de ceci implique cela vous savez j'ai découvert une chose plus j'avançais avec le Seigneur c'est que Dieu a commencé Dieu a commencé à agir avec moi d'une certaine manière que je veux décrire et j'ai compris que c'était aussi un niveau de prière c'est un peu comme si mon désir devenait une prière quand je veux une chose cette chose se réalise j'ai pas dit de manière hasardeuse j'ai pas dit de façon accidentelle j'ai dit de manière continuelle quand je veux une chose cette chose se passe quand quelqu'un me manque je ne l'appelle pas je m'assois et puis mon désir va vers la personne le soir ou le lendemain matin la personne m'appelle et je vis comme ça depuis au moins un an quand je vois quelque chose que je désire que ce soit un véhicule que ce soit une somme quand mon cœur descend dessus je vais ouvrir la porte je ne sais pas comment je vais vous expliquer et je peux vous assurer d'une chose il y a une grâce qui est en train de descendre dans cette assemblée que beaucoup n'ont pas encore capté mais je déclare et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu voir les hommes d'affaires de cette église c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que chacun prenne une offrande volontaire et vienne écoute-moi ça va peut-être te choquer mais peu importe l'offrande que tu as dans ta main ça ne peut rien changer dans ma vie mais je t'assure que ça peut changer quelque chose dans ta vie si il y a une chose que Dieu sait faire je vous assure c'est mettre la différence entre les hommes il dit parce que tu as du prix à mes yeux je donne un homme à ta place mais l'homme qui donne à ta place est-ce que c'est pas lui qui l'a créé mais comment est-ce que Dieu peut donner un homme à la place d'un autre homme et il dit si l'homme ne suffit pas je donne un peuple des peuples pour ta rançon parce que tu as du prix à mes yeux je déclare je décrète et je prophétise que cette huile coule dans tes affaires que ton désir de prospérer devienne une prière que Dieu exaucera en tout temps et en toute circonstance tu n'as pas bien dit amen moi ça me dérange récupère ton enveloppe viens devant je ... Ecoutez... ... S'il y a un désir que j'ai ici... ... 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